Musique Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des 10 choses à faire avant d'avoir bébé. C'est des conseils que j'aurais aimé qu'on me donne avant que j'ai ma fille et que je donnerais volontiers à des copines qui sont enceintes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec la suite. Ensuite, alors le premier conseil c'est de s'occuper de tout ce qui est administratif en amont. Vous allez avoir plein de papiers à remplir, des déclarations de grossesse à l'année à la CAF, un peu à la sécurité sociale, etc. Je vous conseille de préparer des dossiers avant la naissance de votre petit bout pour toutes les choses administratives que vous allez devoir faire, la déclarer aux impôts, la déclarer à la sécurité sociale, l'inscrire sur votre carte vitale, toutes ces choses-là, vous faire une petite liste de toutes les démarches que vous allez devoir faire après la naissance de votre petit bout et de vous faire des petits dossiers parce que très honnêtement, vous aurez autre chose à faire une fois qu'elle ou qu'il sera là que de remplir des papiers administratifs. Donc vraiment, organisez-vous en amont, c'est la clé. N'hésitez pas aussi à faire une demande à votre mutuelle de prime de naissance. Nous, je sais que la nôtre proposait des primes de naissance et tout le monde n'est pas au courant, donc c'est toujours bon à prendre. Personnellement, elle nous a payé le lit par appui, donc on ne dit jamais non à une prime de naissance. Le deuxième conseil, c'est de faire un shooting de grossesse. Je n'y croyais pas au début, je ne pensais pas non plus en faire parce que très honnêtement, je ne voyais pas l'utilité, je ne vais pas vous mentir. Et en fait, maintenant que j'ai ma fille dans mes bras et que mon bidou me manque, shooting de grossesse, je regarde les photos encore aujourd'hui et je ne regrette absolument pas de l'avoir fait. Bien au contraire, je suis très très heureuse de l'avoir fait. Vraiment, je le conseille à toutes les mamans qui attendent un bébé. Et c'est des trop bons souvenirs, vraiment. Le troisième conseil, c'est de s'organiser une baby shower, baby gender reveal, une sorte de réunion familiale, on va dire, pour soit annoncer le sexe du bébé, soit vous célébrer tout simplement parce que c'est un peu ça aussi, une baby shower. Nous, je sais qu'on a fait une gender reveal en septembre quand on est retournés en métropole avec un petit groupe de notre famille et de quelques amis et on a juste adoré l'idée. On s'est retrouvés tous ensemble, c'était super chouette. Et on a annoncé du coup le petit secret de bébé à ce moment-là mais c'était très très cool pouvoir célébrer encore une fois ce bébé à venir et je trouve ça vraiment très très chouette. Ça fait de très beaux souvenirs et ça permet de partager des expériences, de discuter et c'est juste trop chouette. Le quatrième conseil, c'est de prendre tous vos rendez-vous en amont. Encore je dis tous les rendez-vous, c'est tout ce qui est ophtalmologue, dentiste, ostéopathe, toutes ces choses-là auxquelles on ne pense pas forcément et vous n'aurez tellement pas le temps une fois que bébé sera là. Déjà pour la rééducation du périnée et pour tous les rendez-vous obligatoires chez la pédiatre, c'est la croix et la bagna. Donc prendre rendez-vous chez l'ophtalmologue, vous vous dépatouillez pour avoir un rendez-vous à ce moment-là, c'est quand même très très compliqué. Et l'ostéopathe aussi parce que ça vous permet de préparer votre corps pour l'accouchement et ça c'est quand même très important. Moi je sais que l'ostéopathe m'a remis complètement le bassin en place parce qu'il était tout bloqué et je suis persuadée que ça m'a quand même bien aidée pendant mon accouchement. Donc vraiment prenez ces rendez-vous en avance, c'est très important. Le cinquième conseil, c'est de vous organiser une babymoon. La babymoon c'est quoi ? C'est un petit temps que vous prenez, vous, votre chéri, une copine, etc. où vous allez profiter le temps d'un week-end, le temps d'une semaine, le temps d'autre, autant de temps que vous voulez avant l'arrivée de bébé. C'est juste trop chouette. Si vous avez l'occasion de le faire, vraiment faites-le. Nous on a fait un long week-end avec Alexis et on a juste adoré. On s'est retrouvés tous les deux, on a pu profiter ensemble. C'était quand même très très chouette et ça je vous le conseille parce que même si on profite quand même après bébé, il ne faut pas croire, mais on ne profite pas pareil, on ne peut pas aller au restaurant aussi librement qu'après. Tout simplement parce que c'est un peu plus compliqué. Donc vraiment profitez-en pour vous retrouver tous les deux, pour faire des choses ensemble et vraiment n'hésitez pas à profiter de vous. Et c'est très important, vraiment ça la babymoon, je vous le conseille. Le sixième conseil, c'est de vous éduquer. Je mets des grosses guillemets à vous éduquer parce que le but, ce n'est pas non plus d'avaler des livres et des livres, mais pendant votre congé maternité, vous allez avoir le temps de faire plein de choses. Et c'est vrai que de lire certains livres sur le sommeil de bébé, moi je sais que j'ai lu vachement de choses sur tout ce qui est l'endormissement, comment fonctionne le cycle de sommeil, parce que c'était quelque chose qui me stressait énormément, le sommeil de bébé. Et langue des signes aussi, j'ai fait beaucoup de lectures sur la langue des signes, donc je continue toujours à en faire d'ailleurs. Et je voulais vous parler aussi des cours de préparation à la naissance. J'entends plein de mamans qui disent qu'elles ne vont pas faire de cours de préparation à la naissance parce que ça ne sert à rien et que de toute manière, elles apprendront bien sur le tas que tout le monde va réussir avant elles et que tout va bien. Vraiment, les cours de préparation à la naissance, c'est juste une nécessité pour moi. Ça vous permet de poser toutes les questions que vous avez à poser, de réduire votre anxiété au maximum, parce qu'il n'y a rien de pire quand vous accouchez d'être anxieuse. Moi, je l'ai fait avec ma sage-femme et j'ai juste adoré. On a vraiment discuté pendant ces séances-là. Elle a répondu à toutes mes questions. De savoir aussi exactement ce qui allait se passer pendant la couchance, ça m'a énormément rassurée parce que je savais, par exemple, que la péridurale ne la posait qu'à un certain point, que les contractions, ça allait s'organiser comme ça, que si on me mettait une perfusion d'eau, c'était parce qu'avec la péridurale... En fait, elle m'a tout expliqué et j'ai trouvé ça trop chouette de savoir exactement ce qui allait se passer. Donc ça, c'est pour la préparation à l'accouchement, mais après, vous avez toute la préparation de l'après. Si vous êtes une maman allaitante, ça vous permet aussi de poser des questions sur l'allaitement et il y en a plein. Vous avez aussi tout ce qui est cours de l'après, donc tout ce qui est soins de bébé, l'alimentation, etc. Enfin, c'est très important pour moi de faire des cours de préparation à la naissance. On va pas à un marathon si on n'est pas préparé un minimum. Pour moi, c'est pareil, la parentalité, vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, c'est hyper important juste d'avoir des bases, de ne pas vous sentir totalement démuni parce qu'une fois que vous sortez de la maternité, vous n'avez plus d'aide, d'aide entre guillemets, et vous êtes tout seul en fait. Donc, c'est bien d'avoir aussi des clés et d'avoir des gens qui posaient des questions. Nous, on a été quand même assez encadrés par les équipes. Ma sage-femme est passée nous voir au retour à la maison dans le cadre du Prado. On a pu refaire le bain, par exemple, ensemble, parce qu'à la maternité, on l'a fait très très vite et on n'était pas assez en confiance avec Alexis. Mais pour moi, les cours de préparation à la naissance, c'est juste essentiel. Je sais que pour les cours de préparation aussi, par exemple, j'ai fait des cours de prépa dans l'eau. On avait des cours de piscine et mon Dieu que ça faisait du bien. Vraiment, renseignez-vous au niveau des cours de préparation parce qu'il y a autant de cours de préparation que de femmes et c'est juste génial. Prenez-en partie, vraiment. Ne le prenez pas comme une contrainte, mais vraiment comme un avantage. Le septième conseil que je peux vous donner, c'est de préparer des petits plats en amont. Moi, mon mari m'a regardé comme si j'étais une revenante quand je lui ai dit que j'allais faire ça. Il m'a dit que ça ne servait strictement à rien et qu'on aurait quand même le temps de faire à manger. La réalité est tout autre. Vous rentrez à la maison, clairement, vous avez autre chose à faire que de manger. Enfin, du moins, de préparer à manger, de faire la vaisselle, de tout ça. Même manger, c'est compliqué. Donc, préparer à manger, ça l'est encore plus. Et le paradoxe, c'est que quand vous rentrez à la maison, vous n'avez qu'une envie, c'est de manger des bons petits plats préparés, bien mijotés et pas juste des sandwiches, des tartines et de la malbouffe, en fait, tout simplement. Donc, tout ça fait que les bons petits plats préparés en avant, c'est quand même une bénédiction, clairement. Moi, j'avais préparé du couscous, j'avais préparé des lasagnes, j'avais préparé des bolognaises, j'avais préparé des faritas, du chili con carne. J'avais préparé des soupes aussi parce que, mine de rien, c'est quand même vachement cool d'avoir des trucs déjà tout près dans son congélateur et d'avoir juste à vous réchauffer, en fait, tout simplement. Donc ça, vraiment, je vous conseille. Faites des petits plats en avance. C'est vachement chouette. Le huitième conseil que je vous donne, c'est de ranger votre maison, de la trier en entier avant l'arrivée de bébé. Vous avez déjà une charge mentale assez élevée n'étant pas maman. Là, depuis que je suis maman, c'est un autre niveau, c'est un autre level, il faut en parler aussi. Et il ne manque plus que le bordel par-dessus votre charge mentale. Et là, je pense qu'il y a moyen d'exploser, en fait. Moi, je sais que j'ai tout rangé avant l'arrivée de bébé. Et même en ayant tout rangé, il y a certains trucs qui sont encore en bordel et ça me saoule. Donc je me dis, j'ai quand même bien fait. Faites du tri dans vos papiers, dans vos vêtements, dans toutes ces choses-là, parce qu'on n'y pense pas. Et puis, finalement, on se retrouve avec bébé, on voit notre salon, c'est le bordel. T'ouvres un tiroir, il y a encore plus de bordel. Ça met un coup au moral. Donc vraiment, faites-le, faites du tri, rangez, nettoyez à fond des trucs que vous n'avez pas le temps de nettoyer. Nettoyez votre hotte, nettoyez le four, toutes ces choses-là qui prennent du temps. Vous avez le temps avant d'avoir un bébé. Une fois que vous avez un bébé, c'est plus compliqué. Neuvième conseil, et ça, c'est si jamais vous avez une voiture comme nous, c'est d'en prendre soin avant que bébé arrive. Quand je dis prendre soin, c'est de refaire une vidange, de recharger la clim, de faire une révision, de voilà, toutes ces choses-là, de remettre les niveaux. Je n'aurai plus que la voiture tombe en panne juste après l'arrivée du bébé quand vous avez tous les rendez-vous à faire. C'est juste pas possible. Donc si vous pouvez vous éviter ça et le faire en amont, vraiment, faites-le, allez prendre soin de votre voiture. C'est très très important aussi. Et enfin, le dixième et le dernier conseil, c'est de vous organiser avec vos proches avant l'arrivée de bébé au niveau des visites et au niveau de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Nous, on l'avait fait plus ou moins, mais on aurait dû mieux le faire même si on est à distance. On a eu plein de gens qui nous ont réclamé des visios le jour de l'accouchement. J'ai accouché à 5h24 du matin. Donc, on a eu le temps après d'avoir plein de gens au téléphone toute l'après-midi et genre, t'as vraiment pas envie. Enfin, moi du moins, j'avais pas envie. J'ai pas du tout appelé mon côté de famille. Je sais qu'Alexis l'a fait avec ses parents ou son côté de famille, ses amis, etc. Moi, je l'ai pas fait du tout parce que j'avais pas envie tout simplement. Pas parce que je n'aime pas les gens de ma famille, loin de là, mais juste que j'en ressentais pas du tout le besoin et que je voulais être tranquille tout simplement. Mais quand je vous dis organiser des visites aussi, c'est quand les gens vont commencer à vous appeler pour dire on va passer quand ? Que vous ayez géré ça en fait en amont si vous avez quand même pas mal de familles de dire ben voilà, lundi vous, vous venez, mardi vous, vous venez, mercredi vous, vous venez, comme ça on s'organise, etc. Si dans votre famille, il y a quelqu'un qui attend un bébé et que vous avez très très hâte de rencontrer cet enfant, s'il vous plaît, le jour où il rentre à la maison, ne les harcelez pas ou ne passez pas à l'improviste. Vraiment, ça c'est genre le pire je crois pour tout jeune parent, on a déjà perdu la face sur pas mal de trucs, genre prendre une douche, s'épiler, manger, c'est déjà compliqué, tu détectes plus le jour et la nuit, donc en plus, si t'as des gens qui passent à l'improviste chez toi alors que c'est le seul moment que tu as pour aller prendre une douche ou pour te boire un café ou juste pour boire de l'eau en fait, non, ça c'est juste pas possible vraiment prévenir en avance et même si ça part d'une bonne intention et qu'on vous aime, clairement, voilà, non, ne faites pas ça et si jamais vous passez pour rendre visite et que c'est prévu encore une fois que c'est organisé, n'hésitez pas à ramener des gâteaux, un repas, quelque chose qui fera plaisir ou du café parce qu'on carbure quand même vachement au café une fois qu'on déjeune par an j'ai l'impression donc voilà, c'est tout pour les 10 choses à faire avant d'avoir un bébé, les 10 conseils que je pourrais vous donner, j'espère que cette vidéo vous aura plu, sachez que ça fait 5 fois que je la vois chine parce que je n'arrive pas à exporter cette vidéo sur mon ordinateur donc si vous voyez cette vidéo sur YouTube, c'est un exploit, j'ai réussi, voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada